Depuis dix ans, notre compréhension et notre connaissance sur l'interdépendance entre la faune, la flore et les humains ont progressé. Mais les destructions continuent à une échelle, à une vitesse jamais connue. On en a parlé, un million d'espèces ont menacé d'extinction selon les chiffres de 2019 de l'IPBS, qui est un groupement de scientifiques internationaux. Nous sommes rentrés vraiment dans une période de point de bascule. L'urgence climatique réclame de s'attaquer à cette perte de biodiversité et à ces facteurs dus à l'homme qui mettent en danger le devenir de l'humanité. Et quand je parle de devenir de l'humanité, je me dis que la perte de biodiversité impacte les peuples autochtones. Personne n'en parle de ces peuples autochtones. Et pourtant, ils rentrent dans la sauvegarde de la biodiversité et ils jouent un rôle crucial. En même temps, cette perte de biodiversité entraîne des conséquences sur les pays en voie de développement, sur la souveraineté alimentaire et sur la santé des populations. Donc l'Europe, elle doit porter une position claire et forte à Kuning en Chine fin 2020. Et nous avons le devoir de préserver ce vivant, de replanter les forêts, de dépolluer les océans et de privilégier une agriculture saine, sans OGM et sans pesticides, Monsieur le Président. Merci. Merci.